Au nom du Centre de Recherche en Gouvernance, je suis très heureuse qu'on reçoive aujourd'hui notre collègue Éric Champagne. Éric a accepté de discuter avec nous d'un projet de recherche qui a été mis en branle très rapidement pour faire face aux enjeux que l'on connaît au Canada face à la crise sanitaire internationale. Faire de la recherche en contexte d'urgence n'est jamais une chose aisée. Et donc, pour nos étudiants, pour les chercheurs intéressés, connaître le déroulement d'un tel projet est toujours d'intérêt. Donc, je lui passe la parole. Nous allons procéder en deux temps. D'une part, Éric va nous présenter le contexte effectivement dans lequel a été initiée cette recherche. Et dans un deuxième temps, il approfondira effectivement le déroulement en tant que tel processus de recherche. À toi, Éric. Merci, Sylvie. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, ici, dans le programme d'aujourd'hui, nous avons des gens du cours de Sylvie portant sur la gouvernance et la mondialisation. Nous avons peut-être aussi des gens du cours de Gabrielle Blouin-Jeunet qui porte sur la gouvernance globale de la santé. Et nous avons aussi ouvert la séance aujourd'hui à d'autres personnes qui peuvent se joindre à la présentation par intérêt. Donc, on vous souhaite tous la bienvenue. Alors, on va lancer la présentation maintenant. Alors, je crois que vous pouvez voir mon PowerPoint. Alors, merci encore d'être ici avec nous. Et donc, vous avez ici la page titre de ma présentation qui s'intitule « Les plans de lutte contre les pandémies au Canada, cohérence des politiques publiques et gouvernance multiniveau. » Alors, pour la présentation, je vais passer un peu de temps sur le contexte parce que Sylvie m'a demandé, comme c'est un cours gradué qui est à l'origine de cette présentation, de passer un peu de temps sur le contexte de la recherche, discuter un peu des stratégies de centres de recherche ou de, disons, de coordination de la recherche, de développement de partenariats. On va en discuter pendant 10 ou 15 minutes au début de la présentation. Question de vous permettre aussi de réfléchir et de poser des questions. Ensuite, on va prendre une petite pause. Donc, on va poser des questions et on va répondre. Et ensuite, on va passer à la problématique. On va présenter ça comme un article scientifique que nous avons publié avec des collègues. Alors, je vais présenter la problématique, la méthodologie, l'analyse des résultats et la conclusion. Alors, et donc ensuite, on pourra continuer la discussion et débattre de la question. Alors, le contexte, comme je le disais un peu plus tôt, on va parler un peu du contexte. Comment on arrive à travailler sur la COVID avec une équipe de recherche? Évidemment, quand on est un chercheur et aussi directement relié à un centre de recherche, on se pose toujours la question, quand il y a des événements qui surviennent, quel rôle la recherche universitaire peut jouer pour résoudre les problèmes de la société? Et donc, tout ça, ça émerge aussi dans un contexte où il y a une grande intensité de recherche sur le thème d'un enjeu social immédiat qui est la COVID, évidemment. Et donc, ça crée certainement des opportunités de recherche, des incitatifs pour développer des partenariats. En fait, les gens se positionnent, essayent de voir comment ils peuvent s'insérer dans des réseaux de recherche, comment ils peuvent contribuer à trouver des solutions. Alors, c'est de là que ça part un peu et je vais en reparler aussi. Donc, quand on pense d'intensification de la recherche, évidemment, le thème de la COVID depuis janvier, février, mars de l'année dernière a été vraiment sur toutes les lèvres, évidemment, sur tous les médias et aussi au cœur des programmes de recherche. Évidemment, il y a tous les programmes de recherche en santé, mais les sciences sociales aussi jouent un rôle parce qu'il y a tellement de perturbations au niveau de la société suite au COVID que c'est très important qu'il y ait aussi une part de recherche qui porte davantage sur les sciences sociales. On dit qu'il y a 9 milliards de dollars qui ont été investis juste seulement sur la COVID depuis janvier 2020 en recherche et développement. Donc, on s'aperçoit que les pays soutiennent cette recherche-là par leurs instituts de subvention, de centres subventionnaires de recherche, les instituts de recherche en santé, par exemple ici, ou le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Donc, évidemment, les grands instituts vont mettre des ressources additionnelles et il va aussi s'établir une course, une course à la publication. Et donc, on a vu davantage de publications en preprint, qu'on appelle de publications rapides, et aussi en libre accès. Le libre accès pour donner la chance aux gens de voir, surtout en sciences, de voir les résultats des recherches, comment on peut faire évoluer. Et de toute évidence, on est en train de faire évoluer les recherches scientifiques en médecine et pharmacologiques de manière très rapide. On voit déjà l'apparition potentielle de plusieurs vaccins qui devraient arriver. Et ça, c'est vraiment des résultats extrêmement rapides pour le développement de vaccins. Normalement, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, on voit que l'intensité a donné quand même un certain nombre de résultats à court terme. et évidemment, ça crée des opportunités et des incitatifs pour réfléchir à comment on peut orienter, développer des programmes de recherche, notamment sur la COVID. Et donc, comme moi, je suis un directeur du Centre d'études en gouvernance, évidemment, je me pose des questions sur nos axes de recherche, comment ils peuvent s'inscrire dans cette logique et dans cette dynamique. Alors, évidemment, le contexte est propice aux collaborations et aux partenariats. Les incitatifs sont présents. On va faire beaucoup de subventions. On va offrir, il y aura des programmes de subventions de recherche qui vont insister pour qu'il y ait de la recherche multidisciplinaire, qu'il y ait des groupes de recherche qui s'allient et qui soumettent des propositions. Et c'est comme ça que les chercheurs se positionnent, se parlent, évaluent leurs intérêts, leur intérêt de travailler ensemble, leur type d'expertise, comment ils peuvent allier leurs expertises afin d'aller chercher les financements de recherche qui sont vraiment mis à la disposition des chercheurs. Donc, tout ça se fait de manière compétitive, mais rapide. Et là, nous-mêmes, on avait saisi l'opportunité de travailler avec l'équipe de l'Université de Sherbrooke, avec Gabriel Blouin-Jeunet, que vous avez aussi eu dans une autre conférence ici. Et donc, qui est aussi sous la direction du docteur Mélissa Généreux, évidemment. Nous, on a vu une opportunité d'être en sciences sociales. Gabriel est en sciences politiques. Nous, on est en administration publique. Et d'aller chercher, participer à une équipe multidisciplinaire qui, à la base, est plutôt dans le domaine de la santé. Et donc, on a été de la santé communautaire ou de la santé publique, mais quand même, c'est plutôt des rapprochements qui ne sont pas si naturels à la base. Donc, il faut qu'on soit capable de s'insérer dans ces réseaux-là. Et donc, on a obtenu tout ce groupe de recherche, y compris ma collègue Nathalie Burlon, que j'ai vue qui est présente aujourd'hui. Et je pense Gabriel qui s'est joint à nous, je le crois. Et donc, on a obtenu une subvention de recherche des IRSC avec toute cette équipe. La recherche s'intitule « Impact des stratégies de communication et du discours médiatique en matière de santé publique sur la COVID-19 ». Alors, évidemment, nous, on s'est inscrit là-dedans dans une logique plutôt de développement des politiques publiques et de, je dirais, de gouvernance et de gestion publique. Alors, on s'est inscrit là-dedans comme une petite équipe. Évidemment, vous pouvez imaginer qu'on n'est pas la… qu'on ne représente pas la plus grande partie de ce financement, mais quand même, ça nous a donné vraiment un élan pour réfléchir à notre positionnement aussi. Et c'est vraiment un tremplin pour qu'on puisse se positionner en tant que centre de recherche. Ça nous donne beaucoup de crédibilité, en fait, de participer à une équipe comme ça. Et aussi, ça donne une base pour partir, y compris une base financière. Donc, le positionnement du centre d'études en gouvernance, quand moi, j'ai commencé à y réfléchir, j'ai dit, bien, nous, on a un certain nombre d'axes de recherche au centre qui sont vraiment pertinents pour développer des projets. On a trouvé un thème rassembleur. Évidemment, nous, ce qu'on s'intéresse, c'est les réponses des acteurs publics, même dans le thème de l'équipe de Sherbrooke. On s'intéresse beaucoup aux réponses des acteurs dans le contexte de la crise. Nous, on appelle ça la réponse adaptative, parce que tout est nouveau, tout doit être un peu en réaction à un phénomène mondial. Et donc, les réponses ne sont pas nécessairement toutes écrites et préparées. Évidemment, on va travailler un peu là-dessus aujourd'hui, mais ils doivent aussi s'inscrire dans une logique de réaction vis-à-vis un phénomène exceptionnel. Et donc, nous, au centre d'études en gouvernance, on a huit axes. Alors, on a mobilisé la moitié de nos axes en politique publique, en fédéralisme et gouvernance multiniveau, en gouvernance globale et en gouvernance universitaire. Donc, on a élargi ce partenariat. En fait, on est parti de notre projet avec Gabriel, avec l'équipe de Sherbrooke, et on a élargi ça un peu. Et donc, on a été voir aussi qui sont nos partenaires qui peuvent participer avec nous à développer le projet plus large qui s'appelle Réponse adaptative des acteurs publics dans le contexte de la COVID-19. Alors, on a été assez opportunistes. Évidemment, on avait les IRSC, on avait un peu de financement du Forum des fédérations. On avait aussi exploité beaucoup, vous vous souvenez, l'été dernier, il y avait beaucoup de programmes, en tout cas en Ontario, pour l'employabilité. Alors, on a exploité ces ressources-là pour recruter des étudiants, en fait, dans nos équipes, des étudiants co-op. Et chaque chercheur de l'équipe avait au moins un étudiant à sa disposition pour collecter des informations. Parce que c'est le nerf de la guerre. En ce moment, c'est de collecter les informations qui sortent très rapidement, de se faire des archives avec ces informations-là, parce que ces informations-là roulent. Ils peuvent être sur Internet ou ils peuvent être à quelque part, et partir parce que ça bouge beaucoup. Et donc, on avait aussi des partenaires à McGill, avec l'Institut des études canadiennes. On avait évidemment le PIRES à l'Université de Sherbrooke, qui se spécialise notamment dans le domaine de la santé, le Forum sur les fédérations. Et on travaille beaucoup sur la gouvernance universitaire avec l'Institut de la francophonie en gouvernance universitaire, qui est une composante de l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF. Donc, on a mis toutes ces ressources-là ensemble, et on s'est donné un programme de recherche avec un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui, quand on fait des demandes de subventions, il faut que nos objectifs soient clairs, et il faut que ça dépasse largement l'impact scientifique. Alors, bien entendu, on a un impact scientifique, de publication et de diffusion de la connaissance. C'est notre rôle en tant qu'universitaire. Mais aussi, on veut avoir un impact sur la formation. Donc, dès le début avec Sylvie Pacro, nous avons essayé d'arriver le programme de recherche vers l'enseignement universitaire. Et donc, avoir une série de webinaires, c'était vraiment dans nos plans. Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est ce que faisait notre collègue Gabriel il y a quelques semaines. Et donc, d'insérer nos recherches à l'intérieur des cours. Donc, c'était une première étape pour nous. Mais évidemment, aujourd'hui, en 2020, tous les programmes de subvention, les instituts subventionnaires vont nous demander d'aller au-delà, d'avoir un impact sur la pratique, sur le, nous on appelle ça le développement des politiques publiques. Donc, un transfert de connaissances, non pas vers les étudiants gradués, comme vous l'êtes, mais bien vers des élus, des praticiens du gouvernement, des fonctionnaires, des gens de l'administration publique ou d'autres secteurs, d'ailleurs. Et donc, on va essayer de mobiliser les connaissances, de développer d'autres programmes de conférences. Là, on est beaucoup dans la collecte des données et dans les publications, éventuellement. Et moi, je crois beaucoup à la formation professionnelle. Je crois que c'est un endroit où nous, les universitaires, quand on enseigne aux adultes, en fait, aux gens qui sont des professionnels, on a une relation là qui est assez privilégiée où on peut transférer des connaissances, mais développer en même temps ce réseau et cette mobilisation des connaissances en transférant nos connaissances à travers les institutions, les organisations non universitaires. Et nous, nous travaillons avec l'Institut de développement professionnel de l'Université d'Ottawa afin de développer un certain nombre de formations. On travaille présentement sur une formation avec Olivier Choinière qui porte sur l'analyse du risque, par exemple. Et là, dans ce cours-là, on va intégrer un peu des recherches qu'on fait, qu'on présente aujourd'hui sur la préparation et la lutte aux pandémies. Alors, voilà pour les objectifs. Et donc, on a jusqu'à maintenant un certain nombre de publications et de diffusions à travers ce programme-là. On peut penser le premier papier qu'on a sorti, c'est un cahier de recherche du Centre d'études en gouvernance. Il a été d'ailleurs présenté par Gabriel il y a quelques semaines ici dans le cadre de cette série. Et donc, on analysait plus précisément la réponse de l'OMS immédiatement après avoir pris connaissance qu'il y avait un nouveau coronavirus. Alors, on analyse le premier mois, vraiment immédiatement après, c'est quoi leur stratégie de communication, comment ils ont la rapidité d'exécution, etc. Donc, on avait un regard un peu critique, il faut le dire, sur la situation qui a pris un peu l'OMS de cours. Et aussi, on questionnait un peu les moyens de communication de l'OMS à ce moment-là. Mais vous avez été témoin pour plusieurs parmi vous de cette présentation qui a été faite il y a quelques semaines. Ensuite, avec le Forum sur les fédérations, mon collègue André Lecour, ma collègue Jennifer Warner, d'autres étudiants de doctorat comme Nicolas Brassard-Dion et toute une équipe, on a publié un cahier de recherche conjoint avec le Forum sur les fédérations qui portait vraiment sur le COVID-19 et le fédéralisme canadien notamment. Et ensuite, on a créé une série spéciale qui aussi prend la forme d'un petit programme de recherche avec l'AUF, avec l'Institut sur la gouvernance universitaire. Un petit programme où on avait fait une série de vidéos très rapides sur la gouvernance universitaire en temps de crise. Et on a demandé à plusieurs recteurs à travers le monde entier de faire une captation vidéo avec des thèmes, avec des questions bien précises et on a fait des montages. Et là, on a développé rapidement un partage d'expérience, un partage d'expertise. Et là, on est vraiment dans la mobilisation des connaissances avec le support vidéo. Donc, ce sont là certains éléments qu'on a mis très, très rapidement parce que la pandémie n'a pas un an encore et on a vraiment mobilisé toutes nos ressources, nos partenaires et avec un peu d'aide d'une première subvention, un petit peu un élan, comme on dit, on a été capable de mobiliser en tout cas et de développer un programme de recherche. Alors, je voulais juste mettre ça en contexte parce que je sais que c'est un cours gradué. Vous vous intéressez à la recherche. Je pense que Sylvie m'a passé la commande de dire on va regarder un peu le contexte, mais c'est le contexte dans lequel on a travaillé pour arriver à l'Arctique aujourd'hui que je voulais vous parler plus en détail dans quelques instants. Mais pour l'instant, je voulais voir s'il y a des questions. Et si c'est le cas, je vais interrompre mon partage d'écran pour l'instant, puis on va voir s'il y a des questions pour l'instant et on pourrait répondre si c'est sur le volet, notamment le volet de la recherche. Alors, je vous donne quelques minutes. J'espère qu'il y aura quelques petites questions qu'on pourrait répondre rapidement pour prendre une petite pause aussi de présentation. Après, on entrera dans le vif du sujet. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez lever la main ou vous pouvez les inscrire dans le question-réponse. J'avais oublié de mentionner ça. Merci, Sylvie. Effectivement, pour vous, les participants, vous pouvez lever la main. On va peut-être pouvoir vous voir. Oui, on vous voit. Et donc, vous pouvez lever la main et poser une question. Sinon, vous pouvez le mettre dans le Q&A qui est théoriquement en bas de votre écran. et donc, vous pouvez l'écrire, la question, et on pourra... Bon, je vois une première question, Sylvie. Avec ta permission, je peux commencer à y répondre. Tout à fait. Alors, oui. Donc, la première question vient d'Olivier Chloignac, que j'ai d'ailleurs mentionné, qui est un de nos collaborateurs au Centre. Et donc, la question, c'est comment on a identifié les axes de recherche du KERG? En fait, on en a huit, hein, axes de recherche. Et je dirais qu'à l'époque, on développait, quand j'ai pris les règnes du Centre, il y a trois ans environ, je cherchais à monter un groupe de professeurs qui allaient s'impliquer dans le centre. Je voulais un conseil d'administration qui était aussi engagé dans la recherche. Je ne voulais pas créer juste un conseil d'administration avec des gens qui ne sont pas nécessairement associés au centre ou impliqués activement. Donc, j'ai voulu partir comme ça. Alors, j'ai regardé autour de moi. Évidemment, notre équipe en administration publique que la plupart d'entre nous faisons de près ou de loin de la gouvernance, évidemment. Et donc, j'ai regardé un peu de manière opportuniste qui était spécialisé dans quoi. Et donc, on a développé des axes vraiment autour des gens en administration publique dans un premier temps. Évidemment, on est à l'école d'études politiques. L'école d'études politiques comprend des professeurs en administration publique et en sciences politiques. Alors, j'ai regardé autour qui font des études qu'on pourrait associer à la gouvernance. Sylvie Pacro, par exemple, gouvernance mondiale. Et André Lecour, par exemple, avec le fédéralisme, qui est une forme de gouvernance. Alors, on a créé des axes autour des professeurs. Pour moi, c'est très important d'avoir, pas juste des axes théoriques, mais d'avoir des axes où les gens s'impliquent vraiment dans la recherche. Alors, éventuellement, on va élargir notre conseil d'administration, bien sûr. Mais dans un premier temps, je voulais avoir surtout des gens. Et donc, on a huit axes. Je vous invite à visiter le centre d'études en gouvernance pour en connaître davantage. Nous avons un site web. Les huit axes sont là. Alors, pour aller plus loin, en fait, on a mobilisé quatre axes sur huit pour le programme de recherche dont il est question, qui nous semblait être les axes pour l'instant avec des gens qui étaient déjà intéressés par la COVID. Alors, et dépendamment des enjeux, je pense qu'on peut créer des forces comme ça en alliant des gens. Ça donne un peu plus de capacité de générer, d'avoir de l'impact, si on veut, si on a un certain nombre de chercheurs qui s'intéressent à une même question. Je pense que ça nous donne, évidemment, pour un centre de recherche, on cherche un peu, évidemment, à rayonner. Alors, on essaie de mobiliser autour des enjeux qu'on croit qui sont porteurs. Mais pour moi, c'est aussi très important. Naturellement, je suis porté vers les enjeux sociaux immédiats, des problématiques sociales. Pour moi, c'est un peu mon intuition, ma caractéristique comme chercheur de m'intéresser aux enjeux du temps. C'est quoi les problèmes actuels? Et donc, j'ai quand même ça qui me passionne. Donc, évidemment, je ne suis pas un expert en santé publique, nécessairement, mais je participe avec une équipe qui en connaît un peu plus sur la santé publique avec mes outils, mes connaissances et mes approches en gouvernance, notamment la gouvernance multiniveau. Will there be an angle which focuses on public health programs for First Nation communities? C'est une très bonne question. Merci de la poser. Thank you for asking this question. Obviously, if I had more competencies at the Centre on Governance to address issues related to First Nation, I would certainly be more interested in focusing on that specific issue. It's so interesting, but so complex at the same time. So it's a bit difficult if you don't have the right resources. And I don't think we do right now. So whoever has the question, if you're interested in these questions or you have some skills or knowledge in the field that, you know, we're very, very open. It's a very fascinating and absolute important question for Canada, actually, in our context right now. But right now, we don't exploit that stream of research because we don't necessarily have the confidence or the skills, but I would like very much over the next year to get a little bit more either acquainted myself, but especially bringing some people that could really address these issues. OK, est-ce qu'on a d'autres questions? Sinon, je peux continuer le PowerPoint. Peut-être simplement rappeler les axes mobilisés qu'on demande. Oui, les axes mobilisés en ce moment, on a gouvernance globale, on a gouvernance multiniveau et fédéralisme, on a politique publique avec Nathalie Burlon, on a, il m'en manque, oui, gouvernance universitaire où on a tiré profit de notre expertise et nos partenariats avec l'AUF parce qu'on a un programme de gouvernance universitaire, en fait. C'est un programme de formation à la base, mais qui évolue vers autre chose en ce moment. Alors, je vais fermer, minimiser la section Q&A. Merci de vous en poser ces questions. Je trouve que ça rend la présentation plus dynamique d'avoir vos questions et j'espère que vous allez continuer à en poser à la fin de mon exposé. Alors, pour continuer. OK. Donc, je vais vous parler d'un article que nous venons de soumettre, en fait, et qui est en voie d'être accepté dans une revue qui s'appelle Policy Design and Practice. Le titre de l'article, c'est The Emergence of COVID-19 as a Public Policy Problem, a comparative analysis of Quebec, Ontario, BC, Pandemic Emergency Plans and Their Translation into Public Policy. Donc, les auteurs sont les mêmes qu'avec notre petite équipe, avec l'équipe de Sherbrooke. On a Gabriel Blouin-Genet, bien sûr, Nathalie Burlon, ma collègue, et moi-même. Nous avons aussi deux assistants de recherche, Carl Einstein et Claire Ogaranco, que je salue. Et donc, avec cette équipe, nous avons donc, nos assistants ont travaillé pendant l'été à collecter de l'information. Nous avions, je pense, autour de six ou sept assistants qui collectaient, qui faisaient la collecte d'informations pendant l'été. Et donc, nous avons élaboré un article que nous avons soumis, qui a été donc évalué. Nous l'avons, nous avons, il était accepté avec correction. Nous avons travaillé sur les corrections, nous l'avons reçus. Donc, nous attendons des nouvelles. Donc, on ne peut pas le partager maintenant, mais peut-être éventuellement. Et donc, le thème général de l'Arctique, c'était d'explorer comment, dans le cadre fédéral, comme le Canada, les pandémies relèvent des forces et des faiblesses et de l'imbrication de nos systèmes politiques et administratifs, et surtout notre codépendance au niveau national, régional et local. Donc, notre idée ici, c'était d'explorer cette idée que, oui, quand on a une pandémie, bien sûr, tout le secteur médical est mis à profit et sollicité pour résoudre le problème. Mais ce n'est pas juste ça. Pour lutter contre une pandémie, on a besoin aussi de coordination, on a besoin de la capacité des acteurs gouvernementaux, notamment, et on partait de cette idée-là. Alors, notre idée de départ, c'est que la collaboration entre les différents niveaux de gouvernement et les autres acteurs gouvernementaux, c'est un critère essentiel de réussite face à une pandémie majeure. Et si on se compare avec les États-Unis, bien sûr, on peut le voir qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis avaient aussi des plans de lutte aux pandémies. Ils appelaient ça le playbook au niveau de la Maison-Blanche même. Ils l'ont un peu mis de côté, pour ne pas dire totalement mis de côté, et leur réponse, il faut le dire, était assez désorganisée, manque de coordination et surtout surpolitisée. C'était comparé au Canada, je pense qu'à priori, on a vu quand même une voie, on a adopté une voie beaucoup plus disciplinée et coordonnée comparée aux États-Unis. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier que les pandémies, la rapidité de réponse est très importante et la coordination est très importante. Donc, c'est un peu notre hypothèse de départ. Et donc, on a eu une question de recherche, comment les plans de lutte contre les pandémies qui sont développés avant la pandémie, évidemment, influence-t-elle les réponses gouvernementales dans une perspective multiniveau? Quand on dit multiniveau, je vais y revenir dans quelques instants, on veut dire fédéral, provincial, municipal. Donc, notre revue de littérature était organisée autour de trois concepts. La préparation aux pandémies, pandemic preparedness en anglais. Donc, c'est quoi? C'est la capacité des institutions, des communautés, des individus à prévenir les situations d'urgence sanitaire, à s'en protéger, à y répondre rapidement. La rapidité, c'est toujours très important, le temps de réponse et à s'en remettre en particulier à celle dont l'ampleur, le moment où l'imprévisibilité risque de dépasser les capacités habituelles. Donc, évidemment, la préparation aux pandémies, c'est quoi? C'est avant même que la pandémie arrive, on a un plan. Et ce plan-là anticipe des risques qu'on essaie d'anticiper, mais qui ne sont peut-être pas nécessairement exactement comme on avait anticipé, bien entendu. Donc, on fait une projection, on se dit, bon, et pour faire ça, en général, on se base sur quoi? On se base sur les pandémies passées, qu'est-ce que c'est notre bagage d'expérience, nos leçons acquises à travers les autres expériences. Ensuite, on a la gouvernance multiniveau, c'est un peu mon domaine d'expertise. Donc, c'est un système de gouvernance où l'autorité est partagée, diffusée entre plusieurs niveaux de gouvernement. En général, je pars du local, régional, national, supranational et aussi entre des secteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux. Donc, la différence quand j'utilise le concept de gouvernance multiniveau comparé à, par exemple, les relations intergouvernementales, je me situe à un endroit parce qu'au Canada, la tradition en gouvernance intergouvernementale a une tendance à regarder ça d'un point de vue très institutionnaliste. Et donc, quand on le regarde de ce point-là, on regarde la Constitution, on regarde les responsabilités qui sont consenties par l'aspect, disons, plus légal des choses et donc, on va regarder les relations qui vont s'établir entre les acteurs. Maintenant, moi, je le regarde d'un point de vue à la fois un petit peu plus avec l'intégration des acteurs locaux parce que j'ai travaillé beaucoup sur la décentralisation et touchant les différents niveaux gouvernementaux, mais aussi, surtout, en gardant en tête que ce n'est pas nécessairement uniquement des acteurs gouvernementaux, il y a parfois des acteurs non-gouvernementaux qui vont jouer un rôle de plus en plus. D'ailleurs, c'est le mot gouvernance, ça nous amène à réfléchir à tous ces réseaux formels et informels et donc, on analyse ça d'un point de vue un petit peu plus holistique, on va dire ça comme ça. Et ensuite, on a l'idée de cohérence des politiques publiques. La question, c'est est-ce que l'intégration des idées des acteurs, est-ce qu'ils génèrent une synergie entre les différents éléments des politiques publiques dans un même domaine? Donc, parfois, on peut le voir les cohérences des politiques publiques, est-ce que nos politiques sur l'environnement et la santé sont en cohérence? Mais aussi, on va partir de l'idée que les acteurs ont des positions, ont des idées, etc. Est-ce que ces acteurs-là créent de la synergie entre eux? Donc, c'est pourquoi on intègre la gouvernance multiniveau et on regarde en particulier est-ce que ces acteurs créent de la synergie entre eux et ont une certaine cohérence dans leurs actions et dans leurs décisions et aussi dans leur politique publique. Alors, c'est là un peu le cadre qu'on pourrait dire conceptuel ou le cadre d'analyse qui nous emmène disons à avoir faire des choix éventuellement à la fois méthodologiques mais aussi des choix dans les collègues de données, etc., qu'on va partager dans quelques instants. notre méthodologie, c'est quoi? Évidemment, on est dans une analyse plutôt qualitative. On peut dire que c'est une étude de cas comparée, comme on a le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et le fédéral. C'est une analyse documentaire. je vais surtout me concentrer sur ce volet-là de notre recherche parce qu'il y avait un autre volet qui était plus un volet avec des données davantage qui regardaient les réponses du gouvernement. Moi, je vais me concentrer plutôt sur les plans de lutte aux pandémies pré-COVID parce qu'il ne faut pas oublier que dès que la COVID est arrivée, les plans de lutte aux pandémies ont quand même évolué. En fait, ce n'était plus des plans, c'était des plans d'action. Les acteurs publics ont pris connaissances de l'ampleur de la pandémie et ont dû avoir une réponse adaptative. Moi, je vais m'intéresser davantage aux plans d'action qui étaient là avant. Comment on a élaboré, à quel moment on l'a fait, qui l'a fait, etc. Donc, notre échantillon, on a le gouvernement fédéral, les provinces, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, puis j'ai regardé à l'échelle locale. Qui fait les plans pour Montréal, Toronto, Vancouver, etc. Ça ne veut pas dire que c'est toujours municipal, mais qui font les plans pour ces acteurs-là. Donc, nos documents ont été codés à l'aide de NVivo et en fonction des paramètres du cadre d'analyse que j'ai mentionné un peu plus tôt, on a fait un peu de traitement d'information de ces rapports-là. Et donc, on a justifié notre échantillon comment. Évidemment, en méthodologie qualitative, on n'essaye pas de généraliser. Donc, déjà d'avoir des cas, on peut faire un cas, analyser ce cas-là, on ne pourra pas nécessairement se généraliser autant que si on faisait de la méthodologie quantitative, mais néanmoins, on n'a pas le choix que de justifier nos échantillons. C'est important de les justifier par rapport à certains paramètres, mais aussi par rapport à une logique. Pourquoi on prend ces trois provinces? Et pour nous, c'est important d'avoir une certaine diversité. On croit que de faire une étude de cas versus trois, ça a un avantage comparatif d'en faire trois. Pourquoi? Parce que ça nous donne une certaine diversité. Ça nous donne aussi, pour le Canada, qui est un vaste pays, une certaine représentativité. On a le Québec francophone, on a l'Ontario qui est le centre, mais on a aussi les provinces de l'Ouest, on aurait pu prendre aussi des provinces de l'Est, mais on trouvait aussi quand même que Vancouver, Colombie-Britannique, les médias en parlent beaucoup comme étant un endroit particulier ou qui a bien réagi au niveau politique, au niveau administratif à la COVID-19. Alors, on était curieux de voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Alors, la représentativité aussi, si on regarde ces trois provinces, ça représente 75 % de la population canadienne et aussi, on pouvait voir aussi les étapes de la gravité. Au Québec, au début, c'était très difficile, en tout cas, l'Ontario a eu plus de difficultés, alors qu'en quand l'Ouest britannique ont la réputation d'avoir, disons, mieux maîtrisé la COVID, donc on se posait des questions sur de la diversité au niveau de la gravité de l'impact de la COVID-19 sur les différentes provinces et les différentes villes. Donc, on a analysé les plans, le plan, on va présenter ça, l'analyse des plans de manière générale, le plan fédéral et les plans provinciaux et municipaux. Donc, l'analyse des plans de lutte. Donc, le plan fédéral, là, juste pour vous dire, faire une petite liste des plans qu'on a analysés, donc on a un plan fédéral relativement récent. C'est important de savoir à quel moment la dernière version du plan a été adoptée. Donc, 2018 pour le plan fédéral. Intéressant parce que ça nous dit, OK, on a fait une mise à jour parce qu'il y a toujours un plan qui existe avant, là, depuis une vingtaine d'années, là, depuis qu'il y a des pandémies, on a des plans qui se sont élaborés et donc le plan fédéral est relativement récent. C'est très intéressant comme information. À Québec, au Québec, de la province, il date de 2006, le dernier. Montréal, 2007. En Ontario, 2013. Toronto, la ville de Toronto, en fait, en a un, 2007. Colombie-Britannique, 2012. Mais Vancouver, la région de Vancouver, on va en reparler, ça date de 2018. C'est peut-être une clé, là, pour comprendre, là, comment ça se fait qu'ils ont bien réagi, aussi, avaient mis à jour leurs plans. Et donc, tous ces plans, là, 100 % de tous ces plans étaient basés à la base sur les anciennes pandémies. Je pense, c'est au SRAS de 2003 et à la H1N1 de 2009. Alors, ces pandémies-là ont éveillé, évidemment, la préoccupation pour avoir une préparation. Et donc, on voit apparaître des plans qui sont surtout en référence à ces crises, à ces pandémies. mais, évidemment, la COVID-19 a, disons, un impact, disons, c'est beaucoup plus dramatique, on dirait-on, comparé aux deux précédentes pandémies. Donc, évidemment, il y a des éléments qui sont absolument utiles et essentiels, mais il y a d'autres éléments, disons, qu'ils prennent par surprise par l'ampleur de la pandémie actuelle. Donc, le plan fédéral, donc, s'appelle Préparation du Canada en cas de grippe pandémique, Guide de planification pour le secteur de la santé. C'est un document d'orientation qui est fait en collaboration entre le fédéral, les provinces, les territoires. Donc, c'est un FPT, comme on dit. Le but, c'est d'avoir une approche, évidemment, coordonnée, uniforme, entre le fédéral, les provinces et les territoires. Il y a un réseau qui existe, donc qui s'appuie sur ce réseau. C'est le réseau pancanadien de santé publique qui s'implique dans la préparation du rapport et qui, disons, contribue à, disons, coordonner le contenu de ce rapport-là. Les mesures, donc, sont présentées comme des recommandations et non pas des mesures imposées. Ça serait à peu près impossible pour, évidemment, pour le gouvernement fédéral d'imposer des mesures dans le domaine médical, de la santé. qui utilisent quand même son pouvoir de dépenser. Il y a des programmes qui sont spécifiques à la santé au niveau du fédéral. Le fédéral a aussi des responsabilités qui lui sont propres au niveau de la santé, au niveau international, etc. Donc, ils vont faire, disons, un tri dans quelle est la responsabilité du fédéral et des provinces. Donc, il y a trois secteurs importants. Le partage de l'information sur les risques et les recommandations de santé publique, évidemment. La relation globale, on pourrait dire ça, parce que c'est quand même un cours sur la mondialisation. Donc, avec l'OMS, évidemment. Les questions de médicaments, vaccins, coordination internationale avec les compagnies pharmaceutiques, on en parle beaucoup en ce moment, d'achats globaux de vaccins, d'homologation des vaccins et des médicaments. Donc, ça se fait à une échelle nationale, évidemment. La prestation de soins de santé, évidemment, le gouvernement fédéral, si vous comprenez un peu les partages des responsabilités, on sait que, évidemment, son pouvoir est limité au niveau des soins de santé, mais il peut accroître la capacité des provinces avec son pouvoir de dépenser. Parfois, il y a des débats sur est-ce qu'ils pourraient mettre des normes sur la qualité des soins de santé et ça, c'est toujours débattu, évidemment, dans ce débat politique continu au Canada, mais quand même en matière de médicaments, de fournitures et d'équipements, ils peuvent jouer un rôle parce qu'il y a des questions de marché, des marchés internationaux. On l'a vu pendant la pandémie, des avions qui venaient de différentes parties du monde, notamment de la Chine avec des équipements, des fournitures, donc le rôle du Canada au niveau de sa diplomatie à ce moment-là et de son marché international, de ses affaires internationales devient très important et donc ça fournit quand même, il faut le dire, un certain cadre de concertation qui va permettre de préciser les responsabilités des différents acteurs dans le contexte d'une pandémie. Et aussi, je pense que ce rapport-là reconnaît qui a un besoin de coordination et de coopération entre les différents niveaux gouvernementaux. Maintenant, au Québec, il y a un plan québécois de lutte à la pandémie qui date de 2006, donc qui date d'un petit peu plus de temps, évidemment basé sur le SRAS à l'époque, qui s'adresse aux acteurs des santé et services sociaux de la province. Évidemment, il n'y a pas beaucoup dans ce rapport-là de lien avec le fédéral. Ce n'est pas là que ça se passe. Ça se passe avec l'autre rapport, si on veut dire. Et donc, il y a trois principes. Évidemment, on parle et c'est ça qu'on regardait, nous. Est-ce que les rapports traitent de coordination, de mobilisation des acteurs, de partage des responsabilités? Effectivement, c'est la coordination, surtout du réseau de santé. Vraiment, c'est écrit noir sur blanc que c'est une approche très centralisatrice, très centralisée des décisions. Alors, on veut avoir un système en cas de pandémie qui est très centralisé, décision qui se prenne à Québec puis ensuite qui, disons, s'oriente vers les régions, vers les instituts de santé, vers les établissements de santé. Et donc, il y a toute la question de l'efficacité organisationnelle aussi. On en parle beaucoup de structures opérationnelles entre les différents acteurs. Bon, on en parle. Est-ce que c'est facile à faire? Je pense que c'est plutôt difficile à faire en situation de crise, mais c'est essentiel. Je pense que nos systèmes de santé doivent s'adapter rapidement à des conditions extrêmes. Et donc, il y a un besoin d'efficacité organisationnelle. Donc, pour nous, l'interprétation qu'on en fait, la coordination qu'on trouve dans ce rapport est centrée sur la coordination, surtout intra-provinciale. Le plan de Montréal s'appelle le plan montréalais de lutte à une pandémie d'influenza qui a été adoptée un an plus tard. Donc, il fait partie un peu de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, donc qui reste quand même une logique provinciale. On parlait de centralisation un peu plus tôt. On a juste un alignement qui est complémentaire au plan provincial. Et la coordination, quand même, propose vraiment une structure plutôt régionale des institutions de santé, des acteurs santé et des services sociaux et régionaux et un peu avec le secteur municipal. Mais le secteur municipal, il faut le dire, est très peu, disons, présent, je vous dirais. Et c'est un peu normal. Les municipalités n'ont pas forcément des responsabilités officielles dans le domaine de la santé publique, mais une grande ville comme Montréal, quand même, a des rôles à jouer extrêmement importants quand on vient le temps d'une grande pandémie et dans le transport, dans les circulations des gens, dans les décisions par rapport à des fermetures de bars, par exemple. Donc, les villes doivent, selon moi, être un petit peu plus impliquées dans ce genre de plan pour l'avenir, disons-le comme ça. Ensuite, en Ontario, on a le Ontario Health Plan for an Influenza Pandemic qui date de 2013, un peu plus récent, basé évidemment, à ce moment-là, ils peuvent bénéficier des leçons tirées de H1N1 qui est arrivée en 2009, qui précise vraiment les responsables. Lui, il parle beaucoup plus de responsabilité provinciale, OMS, fédérale. Donc, on a vraiment un plan qui reflète un petit peu plus une coordination entre les différents paliers supérieurs, ce qu'on voyait moins avec le Québec, et la coordination qui identifie un grand nombre d'acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux et leurs responsabilités. Donc, on s'assure dans le rapport, on regarde ça puis effectivement, le rapport traite d'éléments de coordination. Ensuite, on a le plan Toronto, lui est intéressant, c'est le seul plan qu'on retrouve dans notre analyse qui est purement municipal. Donc, le Toronto Pandemic Influenza Plan est développé par le Toronto Public Health, donc qui appartient à la ville. Il est préparé avec une série de guides, en fait. Ce n'est pas nécessairement un plan dans un seul document, il y a beaucoup de documents qui sont des guides destinés aux partenaires communautaires de la ville pour l'élaboration de leurs propres plans. On pense au monde des affaires, les universités, les personnes sans-abri et donc, il y a toute une série de modules, de guides qui sont préparés. Et donc, on voit ici avec Toronto un leadership municipal beaucoup plus prononcé qu'au Québec, par exemple. Et donc, la coordination explique le rôle du municipal par rapport au secteur communautaire, les entreprises privées, les universités. J'ai mentionné ça un peu plus tôt. Excusez. Ensuite, on a le plan Colombie-Britannique qui a été adopté en 2012. Donc, le principal objectif du plan est de décrire la stratégie du secteur de la santé en cas de pandémie. Beaucoup plus, c'est très intéressant. La Colombie-Britannique se distingue de l'Ontario du Québec surtout parce qu'il est beaucoup moins directif, beaucoup plus informatif et il sert de cadre pour que les acteurs puissent comprendre les enjeux et développer leur propre système, donc développer un certain système intégré, beaucoup plus ouvert à la décentralisation vers les agences régionales. Donc, en termes de coordination, ça décrit les rôles et les responsabilités pour le ministère de la santé et des agences de santé régionales surtout, moins directifs comme on le mentionnait et moins top-down que le plan du Québec et de l'Ontario aussi. Ensuite, on a le plan Vancouver. Ça s'appelle le VCH, Regional Pandemic Outbreak Response de 2018. Et donc, c'est fait avec le Vancouver Coastal Health qui est un peu l'agence de santé provinciale qui couvre toute la grande région de Vancouver. Donc, elle s'occupe de tous les hôpitaux, les services sociaux, etc. Et donc, le plan décrit le rôle de cette agence-là dans la coordination et la réponse régionale. Et donc, elle fournit des conseils, des outils pour la coordination locale des différentes villes aussi, secteur public, secteur privé. Fournit des conseils pour les activités de recherche qui sont prioritaires pour la région. Fournit des recommandations sanitaires régionales. Et donc, dans le cas de la Colombie-Britannique, il semble, ce que l'on voit dans leur plan qui se distingue un peu, c'est que la tradition est un peu plus décentralisée et un petit peu plus multiniveau. On intègre un petit peu plus les autres acteurs. Alors, c'est ce qu'on a observé jusqu'à maintenant avec le plan Vancouver. Donc, si on fait une petite synthèse des plans eux-mêmes, les plans de lutte sont imbriqués en différentes échelles, fédérales, provinciales, municipales, même régionales. Et donc, ce qu'on observe, en fait, c'est comme une poupée russe. On a, au fédéral, on coordonne avec les provinces. Au provincial, on coordonne un petit peu plus avec les acteurs locaux, régionaux. Et donc, il y a toute une question de coordination. Et donc, la coordination se fait entre les acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux. On le voit dans les plans. C'est une préoccupation des plans. Les plans servent à établir un peu les règles et les responsabilités entre les différents partenaires. Et on observe quand même dans tous les plans, on a observé que c'était quand même une priorité, que tous les plans allaient réfléchir et adopter une certaine prédisposition à développer des divisions des tâches entre les différents acteurs et à différentes échelles. Évidemment, le provincial avec les régionales municipales, le fédéral avec les provinces, ça reste quand même des imbrications. Et donc, ce n'est pas holistique au sens qu'il y en aurait un qui intégrerait tout, 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 mais ça ressemble un petit peu plus à une imbrication de différents plans à différentes échelles. Donc, certains systèmes, on a observé, sont plus centralisés que d'autres. Le Québec et la Colombie-Britannique ont des approches qui nous semblent à l'observation des plans un peu différentes. Certains sont plus vieux aussi. le Québec n'avait pas mis à jour nécessairement ces plans-là de manière officielle, de manière de documenter ces plans-là, de les rendre publics. Certainement qu'il y avait beaucoup de discussions qui se faisaient à la marge, mais un plan bien établi, disponible de manière publique qui a été pensé, réfléchi avec, disons, une préoccupation d'actualiser les plans. On n'avait pas vu ça depuis un certain temps. Donc, au Québec, un petit peu plus vieux en Ontario, alors que d'autres, on a vu au niveau fédéral, il y avait eu la chance de l'actualiser il y a seulement deux ans. Donc, on est déjà proche de la pandémie. Donc, probablement qu'il y a des éléments là-dedans qui peuvent être encore plus pertinents au moment où vient, arrive la pandémie COVID-19. Et on souligne aussi que l'autre qui était assez récent, c'est celui de la région de Vancouver. Donc, qui datait de 2018. Donc, la dernière observation que je ferais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de plans municipaux. Ce n'est pas la norme. Toronto, évidemment, la plus grande ville a son propre plan, mais ce n'est pas nécessairement un plan, c'est plus des guides. Alors, probablement que j'anticipe que ce qui s'en vient, c'est que les municipalités vont devoir réfléchir un peu plus, s'intégrer un peu plus ou même participer ou même développer leur propre plan à leur propre échelle au niveau de l'anticipation de d'autres crises potentielles qui pourraient arriver compte tenu de l'ampleur de celles-ci. Alors, en conclusion, dans un contexte donc de pandémie, la réponse, la prise de décision rapide des acteurs, c'est primordial. Donc, la rapidité est très importante. Nous, on l'a étudié aussi avec l'OMS. L'important, c'est vraiment d'agir très rapidement. Donc, pour prendre des décisions, tu as besoin de bonnes informations, tu as besoin d'acteurs qui sont vraiment adaptatifs aussi qui réagissent rapidement parce que notre point, c'est que oui, on est peut-être en sciences politiques, en administration publique, mais nos théories quand même sont importantes parce que la réaction des acteurs publics sauve des vies au même titre que la médecine. Le moment où tu interviens va avoir un impact à court, moyen, long terme sur le nombre de décès, le nombre de personnes qui vont être infectées. Donc, on dit quand même que c'est important de réfléchir en des termes un petit peu plus institutionnels, politiques et politiques publiques notamment. Donc, on observe que les plans étaient un peu dépassés. Évidemment, moi, ce que j'observe, je lis les plans puis ils étaient un petit peu dépassés sur l'amplitude de la crise COVID. Spécialement, moi, je dirais spécialement sur les mesures sanitaires. Il y a eu beaucoup d'innovations avec la COVID-19 qu'on ne trouve pas nécessairement dans les mesures sanitaires notamment. Donc, on a développé tout le côté mesures sanitaires pour adapter vraiment à la COVID-19. Mais malgré tout, il y avait des éléments de distanciation sociale. Le port du masque, on en parle surtout pour les gens dans le domaine de la santé, par exemple, dans les hôpitaux. Mais on en parle très peu dans les rapports, dans les plans. en fait, on en parle très peu au niveau de la population en général. Donc, ça, c'est un grand changement culturel qui est apparu rapidement en quelques mois et donc aussi avait une résistance, on se souvient bien. Donc, c'était pas clair dans nos plans que le port du masque, j'ai posé la question au début pour cette raison, le port du masque était quelque chose qui est devenu plus universel qu'on le pensait à la lecture des leçons du H1N1 et du SRAS. Et donc, dans l'ensemble, on observe aussi un effort de cohésion. Ce qu'on observe quand même, un effort de cohésion au sein des structures de gouvernance multiniveau au Canada. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les rapports, on voyait quand même qu'il y avait un effort de créer, d'organiser les acteurs, de définir c'est quoi leur rôle et leur responsabilité, ce qui est certainement très utile quand vient le temps d'une pandémie. Comme ça, on a moins de débats sur la question de qui fait quoi. On peut agir plus rapidement puis tout le monde reconnaît le champ de compétence de chacun et je pense que le rapport du fédéral là-dessus avait certainement ses vertus. Et si on compare aux États-Unis comme je le mentionnais un peu plus tôt, ils avaient des plans d'intervention et apparemment, ils étaient les meilleurs, ils étaient considérés comme les meilleurs plans au monde, évidemment. Et quand est venue le temps de la pandémie, on ne les a pas mis en pratique. c'est qu'en fait, on les a ignorés et ce qui a fait en sorte que ça a créé beaucoup de confusion, beaucoup de débats sur comment on réagit à la crise et ce qui donne ce qu'il y a comme résultat, ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, je pense qu'il va avoir beaucoup plus de mal à s'en sortir en raison de cette prise de décision des acteurs publics, la réponse des acteurs publics qui joue un rôle très important dans ses efforts pour la lutte aux pandémies. Les plans ont aussi procuré des repères pour la préparation aux pandémies, la gouvernance multiniveau et la cohérence des politiques publiques. On le pense, on pense que ces plans-là quand même ont procuré des repères. Évidemment, on a dû les adapter très rapidement, mais tu pars avec quelque chose, tu les adaptes, évidemment, il y a une réponse adaptative, il varie d'un État, d'une province à l'autre, mais malgré tout, le rapport du fédéral peut nous donner cette espèce de structure au niveau gouvernance multiniveau, cohérence des politiques publiques et certains modèles, on l'observe aussi, la Colombie-Britannique et la région de Vancouver ont possiblement performé davantage que d'autres au Québec. Ça peut être une hypothèse, une question qu'on se pose, mais notre intuition, c'est que ces modèles-là étaient peut-être plus efficaces parce qu'ils étaient plus décentralisés, donc ils donnaient beaucoup plus de responsabilités au niveau de la région à prendre des décisions, à faire les positions par rapport aux recommandations et donc la mise à jour du plan ayant été adopté en 2018, on pense que ça peut être un facteur positif pour la lutte aux pandémies. Et je terminerai avec un certain nombre de questions qu'on se pose suite à notre article. Donc, quelles leçons on peut tirer pour la prochaine génération des plans de lutte aux pandémies? C'est à ça qu'on réfléchit quand on fait de la recherche comme on le fait avec l'équipe avec laquelle je participe. On se pose ces questions-là. Quelles vont être les prochaines générations de plans de lutte? Qu'est-ce qu'on va tirer comme leçons? Est-ce que l'approche moins centralisatrice, collaborative et multiscalaire en multiniveau de la Colombie-Britannique a pu leur bénéficier? Est-ce que c'est le modèle à suivre pour les prochaines générations de plans? Est-ce que les municipalités devraient développer des plans de lutte aux pandémies pour elles-mêmes et participer plus aux plans de lutte aux pandémies des gouvernements supérieurs? Est-ce que les autres secteurs, éducation, affaires, tourisme, devraient aussi développer leur propre plan de lutte aux pandémies? Donc certainement qu'il y a beaucoup de réflexions à faire suite à cet événement qui nous touche tous et donc on voit un peu, on anticipe un peu sur qu'est-ce qui pourra se passer pour la suite. Alors ça fait le tour de mon exposé et là on peut, on est prêt pour prendre une autre série de questions. Alors Sylvie, je te passe la parole. Est-ce que tu voulais intervenir? Bien, je voulais d'abord te remercier effectivement de ce tour d'horizon du travail que vous avez effectué. J'imagine qu'il y aura plusieurs questions qui vont émerger suite à cette présentation. Il y en a une déjà un petit peu sarcastique que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ça ne tente pas de faire une comparaison avec un autre pays que les États-Unis dans le contexte. Il y a d'autres pays fédéraux qui seraient peut-être plus indicatifs me semble-t-il étant donné la situation de nos voisins. Mais bon. C'est une bonne question Sylvie. Écoute, moi je l'utilisais juste pour mettre des extrêmes un peu pour c'est un argumentaire aussi. Évidemment, il y a d'autres pays. Je pense qu'à l'Allemagne, je pense à bien d'autres pays qui ne sont pas forcément fédéralistes non plus, mais des pays comme je ne sais pas moi la Nouvelle-Zélande, il y a des pays qui sont ultra performants. Alors c'est intéressant de regarder, mais je pense que là je l'utilisais plus comme une anecdotique un peu. Puis il ne faut pas oublier que dans le contexte aussi du projet de recherche qu'on fait avec l'Université de Sherbrooke, peut-être Gabriel que je vois je pense qu'il est là pourrait peut-être intervenir là-dessus, mais il y a un volet assez international qui touche, mais évidemment nous on s'occupe de notre petite niche ici, disons rapidement à intervenir sur la question canadienne. Gabriel, tu es là, alors je te demanderais de peut-être mettre ça en perspective puis apporter ton petit grain de sel. Oui, merci beaucoup Éric, c'était vraiment fascinant comme présentation. Évidemment, je suis partie prenante du projet, donc je ne vais pas critiquer le projet en lui-même, mais il y a plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit lors de ta présentation, mais aussi par rapport à la question ou commentaire de Sylvie. C'est sûr que nous, dans ce projet précis, l'article dont Éric parlait, l'objectif c'était de faire une analyse disons comparative, mais dans un niveau micro un peu, c'est-à-dire que l'intérêt du, c'est un peu une phase test un petit peu de comment on peut comparer des déploiements de plans d'urgence. Idéalement, on aimerait ça le faire en international parce que c'est là que c'est vraiment intéressant. Éric a mentionné quand même des pays qui sont intéressants, mais si on pourrait en ajouter d'autres, soit en Europe, comme par exemple, c'est Italie, France, Espagne, Portugal qui ont eu quand même des stratégies assez différentes ou en allant au nord la Suède. C'est en train un peu de changer, mais quand même ils ont eu des stratégies vraiment différentes. Mais dans une première étape, on peut un peu tester notre modèle en comparant des systèmes de santé qui sont vraiment différents à l'intérieur du Canada. Donc, c'est un peu ça aussi l'objectif de tester un peu notre méthodologie en quelque sorte. On ne se l'est peut-être pas dit comme ça, mais en écoutant la présentation d'Éric, je me suis dit que ultimement, c'est un peu ça qu'on a fait parce qu'on est ressorti avec beaucoup plus de questions. On a des résultats, mais on a aussi beaucoup de questions. Dans la première partie de la présentation d'Éric sur comment faire de la recherche sur COVID, on se rend compte que de faire le lien entre des plans, des actions dans l'urgence et des résultats, c'est très difficile. Est-ce que le plan d'urgence était là au Canada, en Ontario, au Colombie-Britannique, mais est-ce que son déploiement a eu des impacts sur la COVID? Honnêtement, on ne peut pas l'affirmer de manière claire. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est la difficulté et l'incertitude à inférer des conséquences à des actions politiques. Le masque, la distanciation physique et sociale, ce sont des pratiques qui sont scientifiquement fondées, mais fondées sur, disons, des modèles probabilistes, on peut dire, en quelque sorte. Il commence à en avoir un peu plus, mais il y a relativement peu d'expérience in situ sur les effets de ces mesures-là. Donc, imaginez pour l'analyse de plans d'urgence comment c'est difficile d'inférer. Ce qu'on a un peu essayé de faire, c'était tester un peu notre modèle et dans un futur, évidemment, ce serait bien de pouvoir comparer des pays entre eux et comparer des modes politiques d'organisation, centralisation versus décentralisation. Éric l'a mentionné, ce serait intéressant d'aller voir aussi, pas que des fédérations, d'autres types de pays, ce serait vraiment intéressant. Mais voilà, juste quelques mots comme ça en réaction rapide. Merci, Gabriel. Il y a Nathalie aussi qui peut intervenir si elle le souhaite. Nathalie, est-ce que tu intervenais? Ma connexion est vraiment pas bonne. J'ai manqué trois quarts de ce que Gabriel a dit. Il y a trop de monde qui travaille chez moi. En fait, non, mais je pense que la réponse avec la comparaison des États-Unis est intéressante, même si dans les faits, c'est peut-être un peu plus complexe que ça en a l'air, parce que c'est le contraste qui est intéressant à montrer en termes de... Parce que dans ce papier-là, entre autres, ce qu'on essayait de faire, c'était de... Puis c'est pas terminé, parce qu'on peut pas tout faire à l'intérieur d'un papier, mais c'est surtout de montrer l'écart entre les intentions et les actions, ce qui est clairement difficile à faire. En tout cas, dans le cadre de ce papier-là, c'était un peu plus complexe que ce qu'on pensait que ça allait être. mais il n'empêche que de contraster avec un cas qui est aussi... aussi tranchant que celui des États-Unis n'est pas une mauvaise chose non plus, parce que ça nous permet de montrer justement les défaillances de planification par rapport à ce qui peut être fait ou ce qui aurait pu être fait ailleurs. Mais je comprends ton point, Sylvie, où on n'est pas dans le même système non plus aux États-Unis, on n'a pas la même structure gouvernementale, mais il n'empêche que ça permet... Mais c'est nos voisins aussi. Donc, les provinces sont directement, surtout si on parle de la Colombie-Britannique, par exemple, directement proches de ces voisins-là. Merci, Nathalie. Parlant des différents aspects qui se déploient dans l'action, il y a un certain nombre de questions qui vont vous permettre de l'ouvrir, Éric ou peut-être les autres, si vous le souhaitez. Il y a d'abord Charles-Étienne qui pose la question de savoir le rôle qui est effectivement attribué aux municipalités canadiennes dans la réponse à la pandémie de COVID. Est-ce que c'est semblable d'une province à l'autre ou si ça varie, est-ce qu'il y en a un, d'abord, un rôle officiel? Donc, ça, c'est une première question des municipalités. Une deuxième question d'un autre angle mort peut-être qu'on n'a pas vu encore, c'est dans le déploiement de ces plans éthiques, de ces plans sanitaires, est-ce qu'il y a une réflexion morale ou éthique? Est-ce qu'il y a des enjeux d'éthique appliqués, par exemple, qui guident les choix stratégiques des luttes contre les pandémies au Canada? Est-ce qu'ils sont mis en débat dans la gouvernance multidiveau? Avez-vous vu, en fait, en avez-vous croisé des enjeux éthiques quand vous avez regardé le déploiement de ces plans-là? Est-ce qu'ils sont pris en compte dans la détermination, la législation du meilleur intervenant ou du meilleur niveau pour intervenir? J'ai arrêté là pour... Très bien. Je peux peut-être parler pour la question sur les municipalités. On salue Charles-Étienne. Merci pour ta question. Ce qui nous a étonnés quand même, c'est que ce n'est pas toutes les municipalités. On sait qu'en matière de sécurité publique, les municipalités jouent des rôles normalement. S'il y a une inondation, les municipalités vont être au premier plan et vont jouer un grand rôle. Mais quand vient le temps des pandémies, ce qu'on observe, c'est que c'est moins clair. C'est un partenaire. Évidemment, c'est la santé. La santé au niveau municipal, ce n'est pas nécessaire nécessairement clair que c'est leur responsabilité. Mais quand vient une pandémie, les municipalités ont un grand rôle à jouer. Il y a le rôle du transport, le rôle de l'organisation sociale. On a vu aussi que les pandémies, elles ont beaucoup atteint les grands centres parce que les gens vivent en proximité. Donc, la circulation des gens, il y a un enjeu pour la pression dans une ville de réagir aussi au niveau municipal. donc, on l'a vu, les municipalités réagissent, mais ils n'ont pas nécessairement les coups des franges en ce moment parce que ça reste une question beaucoup plus provinciale. Maintenant, à Toronto, on a vu qu'il y avait un petit peu plus de responsabilités. Ils ont un service de santé publique en bonne et due forme qui fonctionne assez bien, donc ils ont pris le leadership, mais ces plans-là datent de très longtemps. Donc, on voit que ce n'est pas nécessairement non plus leurs préoccupations. J'ajouterais aussi une autre responsabilité, la sécurité publique avec la police et puis d'autres services de ce type-là qui vont assurer quand même un contrôle social parfois. Et donc, tout ça, ça mérite d'être coordonné. Les villes, dans une pandémie aujourd'hui, en 2020, ils jouent un rôle par défaut, mais j'aurais tendance à dire que ce n'est pas clair leur rôle officiel dans les plans, dans les... Donc, ils devraient, je pense, dans la prochaine génération, on devrait se soucier davantage des municipalités dans cette prochaine version, dans les prochaines versions de plans de lutte aux pandémies. J'imagine que, j'espère, en tout cas, qu'on va les considérer davantage. Maintenant, quant aux questions morales et éthiques, j'en ferais appel peut-être à mes collègues, notamment, Nathalie travaille un petit peu plus sur les questions éthiques. Si je peux vous repasser la balle un peu, moi, je suis moins familier avec ces enjeux-là. Avez-vous des choses à dire sur cette question-là côté, je ne sais pas si vous voyez la question, mais comment les considérations éthiques guident les choix des stratégies? Est-ce que, surtout qu'éthique appliquée, je sais que, Gabriel, dans votre coin de pays, vous travaillez beaucoup plus sur les questions de sciences sociales appliquées. Je ne sais pas si l'éthique rentre dans vos préoccupations. En tout cas, Nathalie, Gabrielle? Nathalie, Gabrielle? Nathalie, en premier, parce que je sais que tu travailles sur les questions éthiques. Peut-être que tu as quelque chose à témoigner. Ce n'est pas directement sur les questions éthiques, mais c'est une super bonne question parce que c'est sûr que l'analyse ou les données qui contribuent à faire cette analyse-là, c'est une partie de la conversation, ce n'est pas toute la conversation. On a d'autres projets en cours, notamment sur, qui est mon truc, une analyse de discours sur les opinions citoyennes. Alors là, évidemment, on n'est pas dans la programmation ou dans la planification des plans, mais on est dans la réception de ces plans-là. l'analyse n'est pas faite, donc je ne peux pas vraiment vous ressortir des points, mais il y a beaucoup de considérations à vol d'oiseaux comme ça qui ont trait à comment on s'assure que les plus vulnérables de la société sont pris en charge. Alors, il y a tout un discours sur des citoyens qui, par exemple, comme vous le savez, n'ont pas pu aller visiter leurs proches, n'ont pas pu visiter leurs proches qui étaient mourants, n'ont pas pu visiter. Donc, c'est cette discussion-là sur comment l'État finalement contribue ou s'assure que sa population est écoutée et prise en main dans des situations difficiles. L'autre analyse qu'on est en train de faire aussi, qui pour l'instant s'en tient qu'à l'Ontario, c'est sur les conférences de presse du premier ministre. Il y a des trucs assez intéressants. à sortir de là, évidemment, ce n'est pas que sur des enjeux éthiques, mais notamment sur qu'est-ce qui motive les discours des élus, du premier ministre, en l'occurrence, pendant les premiers, entre le confinement et le déconfinement, donc de mars à mai environ, sur quelles sont les actions qui vont être mises sur pied, pourquoi on a mis telles actions. Et c'est là qu'on peut un peu plus sentir, il y a entre autres une analyse intéressante à faire quand le premier ministre parle en jeu et quand il parle en nous. Donc, qu'est-ce qu'il inclut comme action, qu'est-ce qu'il prend comme responsabilité personnelle et qu'est-ce qu'il prend comme responsabilité collective. Puis, c'est là que les enjeux, puis encore là, c'est lié à des considérations sur, bien sûr, il faut aider les entreprises, bien sûr, il faut aider les travailleurs de la santé, mais il y a aussi tout le discours sur les plus vulnérables et comment on les définit, comment on s'y attaque, on s'y attèle à cette problématique-là. Alors, c'est à suivre, malheureusement, mais une question importante. Moi, je répondrais peut-être juste très rapidement en fait aux deux questions. Donc, c'est juste pour préciser un élément. Donc, nous, on a regardé les plans d'urgence de préparation et leur déploiement. Dans le déploiement, on a analysé toutes les mesures pour le premier mois qui ont été mises en place. Ça, c'est intéressant parce que le rôle du local, en fait, l'importance du local dans les plans, donc pas juste le municipal, mais vraiment le local est ressorti. Puis nous, on a vu, dans le fond, deux modèles avec, donc on a étudié trois provinces, puis il y a deux modèles qui sont sortis. Il y a une approche qu'on pourrait dire top-down, un peu par le haut, qui était très claire au Québec, donc très centralisée sur le gouvernement et la DSP, la direction de la santé publique, mais pas les institutions régionales, vraiment la DSP du Québec. l'Ontario qui était un peu entre les deux et à l'opposé, un modèle que, et là, c'est juste mon opinion, mais que moi, je trouvais très intéressant, la Colombie-Britannique qui était centrée sur le local, centrée sur le micro et qui donnait beaucoup de responsabilités, en fait, au département de santé publique, mais très local. Ça peut être dans des villes, voire dans des sections de villes, dans les grandes villes comme Vancouver ou des quartiers. Donc, les acteurs locaux en Colombie-Britannique avaient un rôle très, très important, très, très fort. Les acteurs de première ligne avaient un rôle décisionnel aussi très fort, un rôle de coordination et de décision très, très important qu'on ne voyait pas en Ontario et puis au Québec. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que la Colombie-Britannique s'en sort un peu mieux? Là, je ne sais pas où on pourrait argumenter, mais c'était, en tout cas, pour nous, très intéressant. Et sur les enjeux éthiques, je retourne un petit peu au tableau qu'on a publié. Donc, nous, on a regardé vraiment toutes les mesures. On les a classées par catégorie. Puis, ce qu'on voit, c'est que bien que l'éthique en elle-même n'est pas ressortie comme étant un enjeu, disons, un objet des politiques, on la voit dans certains domaines, comme par exemple, il y a eu des mesures qui ont été mises en place dans le déploiement des plans d'urgence pour favoriser les moyens de transport. Donc, ça visait évidemment les plus vulnérables, l'habitation, le logement, les personnes âgées, mais aussi les jeunes et la culture. Et ça, c'est intéressant parce que ces éléments que je viens de mentionner, les cinq ou six éléments qui ont quand même un lien avec l'éthique, bien, on les retrouvait, disons, de manière plus importante dans le plan de la Colombie-Britannique aussi. Donc, c'est quand même intéressant de voir que le local était impliqué, les enjeux, nous, on ne les avait pas appelés éthiques, mais qu'on peut lier à l'éthique, étaient aussi peut-être un peu plus importants dans le déploiement du plan de la Colombie-Britannique. Merci, Gabrielle. Il y a une question, étant donné qu'on parle d'un pays fédéral, n'est-ce pas? Tout le monde se souvient qu'il y a eu une certaine controverse autour de la fermeture des frontières canadiennes. On se souvient, ça nous rend au municipal d'avoir vu la mairesse de Montréal demander à ce que le fédéral ferme l'aéroport de Montréal. selon vous, de ce que vous avez vu du portrait qui s'est dessiné des interventions publiques, à quelle échelle de gouvernance devrait revenir le contrôle de la circulation des frontières en cas de pandémie? C'est sûr que, bon, si on répond d'un point de vue institutionnel, on le sait, c'est le fédéral, mais d'un point de vue fonctionnel dans une pandémie, à quel niveau est-ce que vous verriez que devrait se prendre? À quel niveau de gouvernance? Oui, c'est une bonne question. Dans le cas du Québec, c'est très difficile pour une ville d'aller parler directement avec le fédéral, alors que j'imagine qu'en Colombie-Britannique, ça pourrait aussi être plus facile, on peut s'imaginer ça, donc il y a quand même des contraintes institutionnelles, mais il y a des pratiques qui varient d'une province à l'autre, mais en somme, effectivement, donner plus de pouvoir, je pense que dans une théorie, un monde idéal, je crois qu'il y a des décisions qui devraient se prendre à la base, localement, qui seraient meilleures qu'une décision qui serait prise à l'échelle nationale. Bien sûr, le pouvoir pour la fermeture des frontières, pour les questions d'aéroports, d'échanges internationaux, c'est au fédéral, on le sait, mais l'influence pourrait être peut-être plus grande au niveau décisionnel. Maintenant, il faut qu'il y ait aussi une harmonisation entre les différentes parties du pays. Si tu fermes à un endroit, ça a des implications ailleurs, cette cohérence des décisions et des politiques doit aussi s'arbitrer quelque part, mais effectivement, moi, je suis plutôt quelqu'un qui croit que les décisions peuvent être meilleures s'elles sont prises en considérant le local, parce que les meilleures informations s'y trouvent, donc dans un processus décisionnel, ça pourrait être plus efficace, mais effectivement, c'est une bonne question, mais elle implique un peu de théorie et d'imagination. Merci. On vous demande aussi l'incidence des plans de lutte contre la pandémie sur les enjeux de la gouvernance financière publique. Là, je ne sais pas si vous avez touché ce domaine-là ou si vous l'avez vu aborder dans les documents que vous avez consultés. De toute évidence, les pandémies vont avoir un impact sur la situation financière des pays, mais la question qui est posée ici, quelles incidences les plans ont sur les enjeux de gouvernance financière, quand on regarde les plans, il n'y a pas beaucoup d'éléments d'impact au niveau de coordination des finances ou de besoins ou quoi que ce soit. Ce n'est pas là. Est-ce que ça devrait l'être? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu non plus. Après, il y a des décisions qui se prennent au niveau de la responsabilité gouvernementale et ça va avoir un impact sur les finances. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'éléments financiers dans les rapports qu'on a consultés, dans les plans de lutte aux pandémies qu'on a consultés. La dimension financière n'est pas représentée. Donc, selon les besoins qu'une pandémie peut générer, on n'a pas articulé une réflexion sur l'impact financier que peut avoir certaines décisions à l'intérieur d'un plan de lutte. Évidemment, les plans de lutte qu'on a consultés sont pré-COVID et on n'anticipait certainement pas dans ces plans-là la mesure du COVID. On aurait dû, on peut le faire, mais il n'y avait pas d'exemple aussi fort pour que ce qui s'est matérialisé par rapport à ce qu'on anticipait est beaucoup plus important. On va le dire comme ça. Je peux juste ajouter quelque chose. En fait, c'est ça qui est super intéressant avec ce sujet-là. Ça paraît beaucoup dans les discours des premiers ministres. C'est évidemment, comme vous le savez, une crise sans précédent. En tout cas, depuis contemporaine minimalement, ce qui fait en sorte qu'il ne faut pas oublier que nous, ce qu'on a étudié, on a étudié les plans qui avaient été faits avant, mais les mesures qui ont été mises en place pour la COVID, c'était l'urgence. Alors, on dépensait sans garder. C'est maintenant que ça devient intéressant parce que là, on a les programmes fermes ou arrivent à leur fin. Pas plus tard que la semaine dernière, je pense que c'était la semaine dernière, le premier ministre Trudeau dit, bon, ça continue comme ça, on va manquer d'argent. Pas dans ces termes-là, mais c'est à peu près ça ce que ça voulait dire. Donc, c'est là que cette réflexion-là et ces incidences-là en matière de gouvernance vont devenir plus palpables et plus concrets et étudis. J'ai envie de vous relancer sur la question éthique avec ce que tu viens de nous présenter, Nathalie, parce que dans le fond, ce que j'entends, c'est que, vous me direz si je me trompe, mais qu'on n'était pas prêts au sens suivant, c'est-à-dire que tout le monde savait théoriquement qu'on ferait face un jour à une pandémie, tout le monde se faisait des plans, mais les éléments difficiles de ça, combien ça coûte puis combien de vies, peut-être? On ne l'avait pas vraiment regardé. Vous n'avez pas croisé, par exemple, des questions à qui les respirateurs s'il y en manque ou des choses comme ça? Parce que planifier en fonction d'une pandémie, c'est aussi planifier des décisions difficiles. Je trouve ça bizarre qu'il n'y ait aucune dimension éthique dans les documents que vous avez. En tout cas, je ne trouve pas ça rassurant, pour être honnête. Je ne sais pas si je ne sais pas si je peux te dire un mot. Je ne veux pas te couper, Éric, je ne sais pas si tu allais répondre, mais je voulais juste dire qu'en fait, nous, ce qu'on a observé, c'est intéressant, Sylvie, ta question, mais les plans, ultimement, c'était quoi? C'était des plans qui ont été adaptés de des plans préexistants qui étaient pour l'influenza. Donc, les questions, avec l'influenza, c'est quand même un problème grave, c'est un problème important. des milliers de morts chaque année, mais ça ne pose pas les mêmes problèmes éthiques que de par l'amplitude un peu moindre, on peut dire, que ce qu'on a vu. C'est aussi l'inadéquation entre le plan original et l'événement sanitaire qui finalement n'avait pas grand-chose en lien avec l'influenza. C'est-à-dire, techniquement, ça peut ressembler à l'influenza, les symptômes et tout, mais l'effet sur les sociétés est complètement différent. Et je pense que c'est un des problèmes, c'est que quand on utilise des plans, on pensait que nos plans à l'influenza étaient très bons et qu'on était capable finalement de vivre avec cette pandémie annuellement parce que l'influenza, c'est une pandémie, ça arrive année après année et on vit avec. Les gens, bon, ratent un peu de prendre des journées de congés ou restent à la maison, mais bon, on continue à vivre et on pensait que finalement, cette logique-là, je pense, allait pouvoir fonctionner avec d'autres pandémies ou d'autres épidémies. En tout cas, pour les cas que nous, on a étudiés. Par contre, les apprentissages qui pourraient être intéressants, c'est voir dans d'autres pays qui sont, eux, sujets à des pandémies beaucoup plus importantes, c'est Ebola, Zika ou autres, qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre de ces plans de préparation? On dit que nous, on s'est basé sur ce qu'on connaissait pour anticiper ce qu'on ne connaissait pas. Et c'est peut-être là le problème. Je voulais juste dire ça rapidement. Je vais devoir quitter bientôt, mais merci beaucoup à tout le monde pour la conférence. de ta présence, Gabriel, puis je suis 100 % d'accord avec ton point. Et moi, ce que j'ai observé dans les plans qui étaient intéressants, une observation, c'est que sur le plan sanitaire, de la réaction sanitaire, les plans n'étaient pas vraiment adaptés. Ce que ça peut apporter à un plan, c'est peut-être qui fait quoi, la responsabilité des différents partenaires, une certaine coordination, et surtout pour les plans les plus à jour, parce que les plans qui ont 15 ans, ils ont moins le profil à jour des acteurs aussi. donc je pense que ça joue un peu un rôle de rafraîchir un peu nos réflexions sur qui va faire quoi au moment que ça va arriver. Mais sur le plan sanitaire, comme Gabriel le disait, moi, je pense qu'il y avait vraiment un écart énorme. Et donc, je ne dis pas qu'il était caduc, il y avait des principes de l'OMS peut influencer, souvent on s'en inspire et tout ça. Donc, il y a des grands principes qui se retrouvent à l'intérieur, mais dans le détail, comme tu mentionnais un peu plus tôt, on était loin de bien comprendre et saisir et de pouvoir appliquer tel quel ces plans-là, effectivement. Merci, Éric. À ce stade-ci, il est 13h29, donc nous aurons d'autres activités. Je te remercie infiniment, Éric. Merci, Nathalie, de t'être jointe à nous. Gabriel est déjà partie, donc je ne pourrais pas le remercier directement. Anna, pour terminer, j'ai un message pour toi aussi. On nous demande s'il sera possible d'avoir accès à l'enregistrement par la suite. Oui, bien sûr. Nous allons préparer l'enregistrement et nous allons l'afficher sur notre chaîne YouTube du centre et également sur notre site web. Et je vais partager le lien tout de suite. Merci beaucoup, Anna. Merci tout le monde. Ce fut une agréable discussion. On va suivre de près les résultats à suivre de votre recherche. Merci, Sylvie, pour ton initiative aussi. On apprécie. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir participé. Au revoir.